Musique 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 Monsieur Nous voulons aussi apporter notre son de cloche devant nos amis de la presse. Musique C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Bonjour à tous les combattants et combattants de l'IDEPES. Applaudissements Avant de commencer notre communication de ce jour, je vous prie de vous tenir le bout en observant une minute de silence en mémoire de nos frères et soeurs de l'Est. Mise au point de l'Union pour la démocratie et le progrès social d'hiver juillet 2022. Le lundi 18 juillet 2022, Monsieur Jean-Marc Aboune, député national et l'issue la liste de l'IDEPES, ancien secrétaire général et président par intérim de l'IDEPES, Récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de gardes de monde. Applaudissements Mise au point de l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Hiver juillet 2022. Applaudissements Mise au point de l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Hiver juillet 2022. Ancien secrétaire général et président par intérim de l'IDEPES, Récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, des cartes de membres et des cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honté des postes de responsabilité destinés à l'IDEPES, s'est offert un moment en spectacle face à la presse. Au cours de celle-ci, il a débité en chapelet des contre-vérités dans le but inavoué de nuire à la personne de son excellence, mais c'est Félix Tshisekédi, président de la République démocratique du gouvernement et chef de l'État. Comme tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui, ce coup médiatique a été un non-événement qui ne mérite pas d'accaparer l'attention du public. Ça a été un coup de pétard mouillé et une liée des fumées déjà engouties dans l'atmosphère. L'union pour la démocratie et le progrès social l'IDEPES a suivi ces déclarations qu'elle considère comme injuriaires, diffamatoires et sédiciaires. Dirigées non seulement contre le parti, mais aussi contre son excellence, monsieur le président de la République. En effet, plutôt que de dire à l'opinion les raisons profondes qui ont conduit à son exclusion des lits de peste. Mais c'est Jean-Marc Abon, un homme frustré, a volontairement choisi d'excloriser ses frustrations en débitant des mensonges dans les vies des distraires et des tournées d'opinion nationale dans son élan de la mobilisation et de solidarité avec nos forces armées engagées sur les champs de bataille sous le leadership du commandant suprême des forces armées et de la police. Son excellence, monsieur le président de la République, Félix Tshiseke Di Chilombo, et sur les partis qui défendent, qui lui a tout donné. Dans les lignes qui suivent, nous vous exposez la personnalité de monsieur Jean-Marc Abon pour vous permettre de comprendre sa vraie matière qui justifie tous les faits et actes passés et présents avant de révéler et de tordre les coups à ses contre-vérités avec Chiffre à l'appui. Les vraies raisons de l'exclusion de monsieur Jean-Marc Abon de l'île de Peste poussés par la folie du pouvoir, les malins de Jean-Marc Abon ne s'étaient jamais empêchés de s'ériger un justicier qui, non seulement se donnait l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infligés sans titre ni qualité des châtiments corporels à ces victimes. Il ne s'est gêné pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et autres biens matériels. Il ne s'est gêné pas d'être hérité de Tshisekédi. tous les combats menaient par Tshisekédi. Il ne s'est jamais qu'octroyé les biens d'un paisible citoyen. À titre d'exemple, au mois de novembre 2021, d'ailleurs, si Jean-Marc Abonne avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais, sans juste motif, c'est à la suite de plusieurs interventions, lui faisait comprendre que son comportement ne reflétait en rien l'esprit qui s'est gêné et notre idéologie socialiste. Que cette mine a été restituée à son propriétaire, provoquant la saine colère de Jean-Marc, ses comportements barbares et immorales. Son comportement barbare et immorale ne discréditait pas seulement son notaire, mais aussi le parti qui se trouvait par ce fait mis en marge de l'idéal de l'État des droits prônés par nos pères fondataires qui avaient consenti d'énormes sacrifices et payé l'effort de leur vie pour sa matérialisation. Sans devoir énumérer toutes les antivalaires qui ont caractérisé sa gestion calamitaire de notre formation politique, dont notamment enrichissement personnel rapide et sans cause, insolence et la délinquance politique, ainsi que les manipulations tribales au sein du parti. Le dernier méfait visible est connu de M. Jean-Marc Kabunda qui lui a vali l'exclusion délit de PES n'est pas une quelconque contradiction idéologique ou politique avec chef de l'État, Félix Tisséquet, moins encore avec les instances du parti dont il assurait personnellement de manière autocratique la direction, mais plutôt sa délinquance qui l'a conduit à humilier publiquement par les canals de ses gardes du corps un membre de nos forces d'armée, plus précisément un élément de la garde républicaine. Ayant étalé constamment son immoralité sur la place publique, son incapacité à vivre avec, à vivre dans la société des personnes civilisées et son refi de se soumettre aux valeurs de la social-démocratie, l'IDEPES avait choisi de chasser Jean-Marc Cabot de ses rangs pour préserver les affaires de la vérité de M. Jean-Marc Cabot sur le prétendu stagiaire et juicère qui serait au sommet de l'État. Veni à la tête du parti dans les conditions que tout le monde connaît et sur lesquelles je le mettrai brièvement. Jean-Marc Cabot n'avait à se mettre aucune fonction publique dans sa vie. Il s'est tout de suite retrouvé vice-président de l'ensemble national. Il a été seul à sélectionner les 90% des collaborateurs actuels du chef de l'État et la totalité des membres du parti au gouvernement. à les qualifier des stagiaires soit qui les avait sélectionnés à dessein pour mourir au mandat de l'île de PES et de son excellence M. le président de la République à la tête du pays. Soit qu'il était lui-même d'une incompétence caractérisée qui ne les avait pas su stagiaires. Lorsque Serge Cabot ne parle des juisseurs il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. En une année du mandat à l'Assemblée nationale il construit une école d'une valeur de 358 dollars soit équivalent de 30 000 dollars américains mensuels. Alors que deux ans avant M. le Gabon n'avait pas un trait de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Sur la gestion de la guerre à cette période où le pays fait face à une agression rwandaise en même temps que la nation se mobilise autour du chef de l'État pour soutenir nos forces d'armée. Idebès est surprise par les déclarations tapagèses et irresponsables. Député par serre Jean-Marc Abound affirmant sans presse par ses déclarations messieurs Jean-Marc Abound a montré clairement son accoïtance avec les ennemis de la République et devait désormais être traité des traîtres de la nation. Plus que jamais notre armée n'a jamais occupé les centres de préoccupation de nos dirigeants plus que maintenant. les militaires sont récrits formés équipés des efforts visibles sont consentis pour améliorer leurs conditions désir. Jean-Marc Abound sur le prétendu faible mobilisation des recettes. En ce qui concerne les finances publiques depuis 2019, le budget de l'État a subi chaque année des fortes mutations en termes d'amélioration des performances dans le recouvrement des recettes publiques et dans les dépenses sociales. des 3 milliards de dollars du niveau de réalisation des assignations budgétaires avant 2019, soit la moyenne de 40%. Les budgets de l'État sont en train d'y laisser autour des 10 milliards de dollars, soit plus de 3 fois de la situation de la situation de 2019. avec une mobilisation dépassant largement 100% de prévation dans un contexte de récession mondiale lié notamment au Covid-19 et la guerre en écrime. Le stock des réserves d'échange internationales est en forme d'accroissement de 8 millions de 8 millions de 800 millions en 2018. Elle se situe au-delà de 4 milliards en mai 2020. vendée. Une réalisation jamais atteinte dans l'histoire de notre pays. Et je me pose la question. M. Jean-Marc Cabron avait mené des enquêtes comme député ou bien on lui avait écrit des chaussures papier pour qu'il s'adresse à la presse pour son crément. le marché d'échange est resté relativement stable depuis fin 2020 jusqu'à ce jour. Tout cela est incontestablement une expression des effets de la bonne gouvernance induits par la qualité du leadership du président de la République son excellence Pénéphus Tchishekine. Toutes ces évidences restent tout de même invisibles aux yeux de M. Cabron. C'est pitoyable à vous de juger si pareille performance peut être l'oeuvre d'un stagiaire au sommet de l'État. Deux, sur la prétendue intention de tricher aux élections de 2023 et tentative de mettre en péril la périodicité du cycle électoral à une année de la convocation du corps électoral la Commission nationale électorale indépendante difficilement mise en place acquisée à son installation 28 mois de retard à ce jour grâce à la détermination de son excellence de son excellence félicite de ce qu'il y a dit ce retard a été comprimé de sorte que aujourd'hui que je parle une seule opération préélectorale nous sépare de la tenue effective du scrutin. C'est l'actualisation du fichier électoral les appels d'offres ont été lancés tant sur l'équipement en machine que sur le récuitement des personnels de quoi un homme sérier expérimenté comme il prétend être peut déduire à ces jours pareilles tentatives et sur la prétendue gestion calamitaire de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. La gratuité de l'enseignement est inscrite dans notre constitution adoptée par notre peuple le 18 février 2006 et n'a jamais été intégralement appliquée dans notre pays. Promesse et campagne du chef de l'État la gratuité de l'enseignement est à ces jours effective. Parmi ces effets on peut citer notamment la révision à la hausse des salaires des bases de tous les enseignants l'alignement et payement des plus de 250 000 enseignants restés nouvelles unités certains depuis plus de 30 ans l'octroi des indemnités des transports et des logements aux enseignants des chétriers des provinces l'octroi des primes des compétences à ces territoires ainsi que le payement des primes et la gratuité aux enseignements du primaire. Par conséquent le salaire d'un enseignant est passé de 168 728 francs congolais à 388 1577 francs congolais soit une augmentation de 126%. F sur le dossier RAM registre des appareils mobiles a été institué dans notre pays par le décret du premier ministre numéro 012 bar 15 du 20 février 2012 à cette époque jusqu'à ce qu'elle était dans nos conditions. C'est pourquoi avant de s'adresser au public il faut mener des enquêtes et amener des chiffres et ce sont des chiffres qui peuvent parler au lieu des décès de prime pour rien. Mais il est plus grave que ce monsieur déjà marre comme député alors à l'époque deuxième personnalité de l'Assemblée nationale n'a pas poussé d'un seul coup lors des discussions de ce dossier à l'Assemblée nationale. Il a entendu son éviction pour venir se déballer par une sorte de règlement de compte. L'on peut comprendre en quoi les mensonges restent intimement liés aux jeunes même de Jean-Marc Cabon qui à son temps a dit mentir sur ses origines pour gagner la confiance du fait d'hôter et d'un coup. Un petit rappel le monsieur quand il est arrivé ici il s'est fait passer pour un katangé karoundé au moment où il était originaire de l'éligatoire de l'Usa. le deuxième élément désiste de son état il avait menti encore qu'il était licencié en relation internationale. et comme il y a un adage qui dit vous pouvez tromper tout le monde par votre propre conscience après avoir compris qu'il ne pouvait pas rester dans cette logique des faussaires c'est comme ça qu'il était obligé de reprendre le chemin de l'université pour aller se faire inscrire à l'UK. des réalisations dans les secteurs des droits de l'homme. Depuis l'arrivée de son excellence au sommet de l'État il n'y a aucun nom politique aucun détenu politique sous ces régimes qui confissent encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La preuve en est que lui-même s'est permis d'insulter du débit à la fin du président de la République. Il dort calmement dans sa maison construite dans des conditions que tout le monde connaît. Et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale. C'est-à-dire la démocratie se porte bien en République démocratique en France. Sur les plans diplomatiques retour de la RDC dans les concerts des nations. Les diversifs de son excellence étaient confirmés lors de sa prise de fonction au sommet de l'Union africaine. Aujourd'hui, il préside la CAC que tout le monde connaît. Cette réalisation ne pouvait pas pousser un monsieur qui réfléchit à l'échec sur le plan diplomatique. Plusieurs conflits, plusieurs dossiers ont été traités. ont trouvé même des réponses sous le leadership de Fénix Tshisekédi à la tête de l'Union africaine. D'autres réalisations au niveau de la fonction publique que j'allais oublier. À titre d'exemple, un huissier retraité pouvait toucher 8000 francs congolais par mois. Avec Fénix Tshisekédi, ce salaire est passé de 8000 francs à 87000 francs. Un directeur chef des services retraité pouvait toucher 12000 francs par mois. Et aujourd'hui, le salaire est passé de 12000 à 120 000 francs congolais. C'est-à-dire de 300% à 800%. Cette majoration ne dit rien devant M. Kabound. Et je reviens vers mes accusateurs. Il s'est comporté de la manière que tout le monde a déploré. Est-ce qu'il est encore avec le secrétaire général ? À ce qui concerne la gestion du parti, j'étais personnellement choqué. Tout le monde sait que pour nommer les comités fédéraux, c'est le secrétaire général qui propose. Mais je prends à témoin les responsables des départements qui sont acquis derrière moi, tous les comités fédéraux que vous avez vus dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'était l'œuvre du secrétaire général ? Ou encore moins l'œuvre du département de l'organisation ? La réponse est non. C'est raison pour laquelle vous allez constater dans les nominations, il y avait des policiers, des militaires, des morts, les gens d'autres formations politiques. Et aujourd'hui, chercher à s'en prendre au chef de l'État parce que le parti vous a mis à l'écart, c'est de la malhonnêteté. La frustration de M. Kaboun dans sa mégestion. Comment expliquer qu'il pouvait se permettre d'aller proposer au chef de l'État des mises en place dans l'armée, dans la police et dans le service de sécurité au moment où il n'avait pas qualité ? Et il sait, il sait que le chef de l'État lui avait retourné avec ses propositions. Et je peux vous dire, c'est parmi les éléments qui avaient créé des frustrations. Moi, je vous dis ici, il va suivre cette mise au point. Il y a des gens qu'il a recrutés qui ne connaissent absolument rien. Au moment où il avait quitté le parti, il pouvait se concentrer à créer son parti sans faire le bruit. Mais il a perdu six mois rien que mettre une armée numérique en place pour s'en prendre au secrétaire général, croyant que ça pouvait déstabiliser l'IDPS. Et c'était une peine perdue quand il s'est rendu compte que cette démarche ne pouvait rien apporter. C'est comme ça qu'il s'est précipité, sachant qu'il n'a pas une base électorale. s'il y a élection aujourd'hui, il ne sera pas en mesure d'aligner les candidats. Il ne sera pas en mesure d'aligner les candidats à tous les niveaux. C'est comme ça qu'il a créé cette diversion en trompant l'opinion que le chef de l'État est en train de préparer une trichérie. J'étais avec lui dans tous les rendez-vous avec le chef de l'État. Je sais c'est que je parle. Ce n'est pas pour rien que vous m'aviez vu ici initier des consultations avant de les mises en place dans des entreprises publiques. Et ce qu'il a dit, personnellement, je suis au regret. Depuis qu'il avait quitté le parti, je disais à tout un chacun, calmez-vous, ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Mais comme il a osé ouvrir ce chapitre, je me vois dans l'obligation de restituer la vérité à notre base. Applaudissements 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 Il faut qu'un médecinat une précision. S'il vous plaît, quand j'évoquais le problème de mise en place au niveau de nos fédérations, je voulais apporter une précision de taille. Ce n'est pas que le secrétaire général et le département de l'organisation n'avaient rien fait. on avait mis toutes nos énergies en place pour proposer le comité fédéral à sa signature. Malheureusement, après avoir terminé le travail, vous pouvez vérifier l'information. Il nous a manqué du respect. Il a pris ses travaux, il l'a mis dans son tiroir, il a convoqué son petit staff pour faire le travail que nous, on avait fait pendant un mois et demi. Et quand les gens sont venus me voir, je leur ai dit ceci, laissez le temps au temps. nous allons marcher avec ce que lui va nous proposer. Et c'est connu de tout le monde. Un jour, un de mes adjoints est revenu d'une mission. Il est là, le secrétaire général adjoint de l'OMS. Il m'a fait un rapport que moi-même, je n'ai pas voulu approuver pour sauvegarder son image. ce n'est pas que j'avais peur, mais je voulais sauvegarder la stabilité et l'unité au sein du parti. Malheureusement, notre gentillesse lui a crié, c'était un signe de faiblesse. Il y a beaucoup de choses que je vous promets ici, devant la presse. comme lui a choisi la voie de s'en prendre au chef de l'État. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde le sache aujourd'hui. Une fois élu, premier vice-président de l'Assemblée nationale, si nous pouvons faire le calcul, il ne mettait plus encore ses pieds ici pour diriger le parti. Il dirigeait le parti au téléphone. Il prenait des décisions au téléphone. C'est moi, votre humble serviteur, qui avais pris la charge de garder cette base qui est aujourd'hui devant nous. Et il pensait dresser la base contre le chef de l'État. Lui réfléchissait et moi aussi je réfléchissais. aujourd'hui, la base est restée derrière les chefs de l'État. À vous, les amis de la presse, à vous, les amis de la presse, M. Kaboun a parlé des jussères. Quand vous regardez ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, qui est jussère qui est jussère et qui n'est pas jussère, qui est jussère. Chers amis de la presse, là où moi, je n'étais pas d'accord avec vous, M. Kaboun nous a permis de vous importiner. Quand il a évoqué l'aspect des réalisations des recettes, mais il fallait qu'il vous présente des chiffres comme je l'ai fait maintenant. Il ne l'a pas fait et vous avez appris dit que vous êtes partis à la prochaine occasion. Il faut poser des questions. C'est la moindre des choses. Il y a certains compagnons d'élite qui ne voulaient pas que je puisse parler. Ils ont avancé des arguments. À ton rang du secrétaire général, tu ne peux pas répondre à Kaboun. J'ai dit non. C'est comme aujourd'hui que quelqu'un vient attaquer votre papa. Comme vous êtes habillé en tenue des couleurs blanches, vous dites que non, je serai salue. Je dois d'abord défendre mon père et les avis en tenue après. Je vous promets aujourd'hui, chers amis de la presse, n'hésitez pas et c'est l'instant. chers amis de la presse, n'hésitez pas et c'est l'instant n'hésitez pas et c'est l'instant de venir vers moi si vous avez une quelque autre préoccupation. Et vous êtes témoin depuis que M. Katoun était devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale qui ne prenait aucun journaliste au téléphone. est-ce que c'était une considération ? Aujourd'hui, quand il s'est retrouvé dans cette position, il a fait appel à la presse. Ce qui n'est pas du tout correct pour ne pas prendre beaucoup de temps. retenez une chose il y a dans la vie c'est que l'homme ne peut pas récupérer la parole que vous sortez dans votre bouche et n'est pas perdue. Je pense nous avons dit l'essentiel. ceux qui ont des questions nous sommes à votre disposition pour répondre. Si vous constatez que la matière a été bien transmise vous allez me libérer calmement et partir. Sous-titrage ST' 501